Nous acclamons le roi du roi, nous acclamons très fort le seigneur du seigneur, hallelujah. Asseyez-vous, je vais vous dire quelque chose, l'erreur que les gens commettent souvent dans leur vie ou dans tous les domaines de la vie. Vous savez, la plus grosse erreur que vous pouvez commettre, c'est vous détacher de la source. Chacun de nous a une source, dans n'importe quelle situation. Je vais donner un exemple, votre source biologique, ce sont les parents, n'est-ce pas ? Les parents qui vous ont engendré, c'est ça la source. Si vous voulez commettre des bêtises ou échouer dans la vie, séparez-vous de la source. Il y a des gens qui se sont séparés de la source, qui ont coupé des relations avec le parent, c'est-à-dire le parent biologique sans doute. Si vous n'en avez pas, le parent biologique n'existe plus, mais vous avez peut-être des parents qui sont là où vous êtes sous titel, responsables, ce sont les parents. Si vous coupez cela, les gens qui vous ont aidé à émerger, les gens qui vous ont aidé à surmonter, à devenir ce que vous êtes, vous avez coupé la source et le reste, ça ne vivra pas. C'est comme un arbre, vous coupez les racines, l'arbre va faire quoi ? Vous êtes d'accord avec mon espoir ? Alors ce que nous devons découvrir, il faut que chacun de nous découvre d'abord sa propre source. Et la source est liée à vous. Vous la coupez, vous aurez des problèmes toute votre vie. L'exemple qui est très clair, c'est dans la Bible. Est-ce qu'on peut prendre Genèse chapitre 1, verset 11, s'il vous plaît ? Genèse chapitre 1, verset 11. Genèse chapitre 1, verset 11, nous lisons la parole de Dieu. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et cela fut ainsi. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Cela fut ainsi. Dites cela fut ainsi. Il faut année qu'à ville et ville. Alors maintenant, si vous coupez l'herbe, vous détachez l'herbe de la terre, ça va faire quoi ? Ça va sécher. Pour que l'herbe vive, pour que l'herbe vive, la verdure vive, il faut laisser l'herbe en contact avec la terre. Vous êtes d'accord avec moi ? Lisez verset 24. Il dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Il en fut ainsi. Si vous enlevez les arbres vivants selon leur espèce, les animaux qui sont dans la savane, qui sont dans la terre, ainsi de suite, vous les coupez de la terre, la terre, donc c'est fini, les animaux vont mourir. Vous prenez un animal, vous l'amenez, je ne sais pas où, là où il n'y a pas la terre, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, ça ne vivra pas. Donc chacun de nous a sa source. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous voulez tuer un animal, allez enlever seulement la terre, enlever tout ce qui est produit par la terre, l'animal ne vivra plus jamais. Parce que ça nous retire et selon la terre. C'est ce que Dieu a fait. Alors, vous pouvez prendre Genèse chapitre 1, verset 21. Vous remontez un tout petit peu. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produirent en abondance selon leur espèce, et que les eaux produirent en abondance selon leur espèce. Oui, oui, oui. Il créa aussi tout oiseau allié selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Voilà, ici nous avons l'eau qui produit les poissons, qui produit les animaux aquatiques, tout ça, tout ça. Alors, si vous voulez que le poisson meure, détachez-les d'eux. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Enlevez seulement le poisson dans l'eau, il va faire quoi ? Il va mourir. Chacun a sa source. C'est l'eau qui a produit les poissons. Donc, les poissons sont obligés de vivre dans l'eau. Alors, on prend un verset qui va nous concerner tous. Prenons Genèse chapitre 1, verset 27. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Oui. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Voilà. Maintenant, nous revenons sur ce que j'étais en train d'expliquer. Les animaux aquatiques, les poissons, sont sortis d'où ? D'où ? De l'eau. Ou des eaux, si vous voulez bien mettre plus graines. Alors, si vous enlevez, vous coupez les poissons, les animaux, les tout ça, ça, de l'eau. Les animaux meurent. Les animaux qui sont sortis de la terre, c'est ce que la Bible déclare. Les arbres et tous ceux qui sont sortis de la savante. Vous enlevez, vous coupez la source avec les animaux, les arbres, les fleurs, dès la terre, ça fait quoi ? Ça sèche et les animaux meurent. Mais ici, on nous montre l'homme que vous êtes moi. Dieu dit, créons l'homme à notre image. L'eau a produit les poissons. L'eau a produit des arbres. Mais l'homme a été produit par qui ? Par Dieu. Alors, si vous voulez mourir, je vous conseille, je vous donne un bon conseil pour mourir, si vous voulez. Si vous voulez bien mourir, séparez-vous d'avec qui ? Dieu. Parce que vous ne vivez pas sans Dieu. Vous êtes sortis de la part de qui ? De Dieu. Alors, tous ceux qui font la folie, qui veulent devenir indépendants, qui veulent devenir des électrons libres, qui ne veulent pas se connecter à Dieu, votre mort est imminente et elle est prête. Vous allez mourir. Parce que ça ne peut pas s'expliquer autrement. L'homme ne peut vivre qu'à partir de la liaison avec Dieu. Sans cela, les choses ne marcheront jamais. Si vous prenez notre verset que Jésus avait donné, c'est en Jean chapitre 15, verset 5. Qu'est-ce que Jésus avait déclaré ? Jean de l'Évangile, chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Moi, je suis le cèpe. Vous êtes le serment. Et vous êtes des serments, vous êtes des branches. C'est lui qui demeure en moi. C'est lui qui peut demeurer en moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il doit porter beaucoup de fruits parce que moi aussi je demeure en lui. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis le cèpe. Vous, vous êtes des serments. Vous êtes des branches. Si vous coupez la branche du tronc de l'arbre, c'est fini. La branche va mourir. Alors, on nous dit que c'est lui qui demeure en moi. C'est lui qui est collé à moi. C'est lui qui vit avec moi, Jésus. Et que moi aussi, je demeure en lui. Celui-là porte beaucoup de fruits. Celui-là est vivant. Il va porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez, si vous voulez échouer comme je venais de vous dire, soyez débranché. Soyez déconnecté. Soyez coupé du cèpe. Soyez une branche qui ne vit pas. La Bible est clair. Sans moi, vous ne ferez rien. Le reste de ce que vous faites là sont des aventures. Des vastes aventures. Vous pouvez sembler très bien, mais je vous dis que ça ne prendra pas longtemps. C'est pour un temps. Vous pouvez avoir de l'argent aujourd'hui, vous n'irez nulle part avec ça. Nous avons vu les gens qui ont été très riches, qui avaient beaucoup d'argent. Une fois la personne meurt, l'argent disparaît. Peut-être qu'il y a même ceux qui meurent dans des conditions atroces, déplorables. Malgré l'argent, malgré des milliers, des milliers, on essaie de soigner partout, il va mourir. Et il meurt dans des conditions qui ne sont pas correctes. Mais Jésus dit, si vous êtes avec moi, vous allez réussir dans la vie. Sans moi, vous ne ferez rien. Alors c'est un conseil que je vous donne ce matin. Si vous voulez réussir dans la vie, restez avec Jésus. Soyez branchés au Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Ne suivez pas les préjugés. Les gens parlent, l'homme aime parler. L'homme peut dire n'importe quoi. Mais que votre conscience personnelle vous dise que vous êtes avec Dieu. C'est Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens, les gens qui ont été avec Dieu. On nous dit, Noé était l'ami de Dieu, il est avec Dieu, il avait reçu dans la vie. On nous parle d'Abraham, il était avec Dieu, il était ami de Dieu, il avait reçu dans la vie. On n'a pas de grandes personnalités qui sont dans la Bible, qui avaient marché avec Dieu. Ces gens-là ont reçu. Alors si vous voulez reçu dans votre vie, soyez avec Dieu. Soyez avec Jésus de Nazareth. Parce que lui dit, je ne vous abandonnerai pas, je vous donnerai un autre, un avocat. Je vous donnerai un autre, c'est-à-dire un paraclet, quelqu'un qui va vous conduire, quelqu'un qui sera avec vous. Et vous entendrez la voix dernière, vous qui vous dira, n'allez pas gauche, n'allez pas à droite. Même s'il y a un danger, un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu, Dieu ne vous laissera jamais tomber dans le danger. Il dit que vous serez certainement tenté, mais je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de vos forces. Avec la même tentation, je vais vous trouver un chemin dans lequel vous allez sortir. Je vous confirme ce matin que rien ne peut vous arriver si vous êtes avec Jésus de Nazareth. Même si un problème qui arrive, lui va s'en charger. Il dit que je ne vous laisserai pas tomber dans les tentations qui dépassent votre force. Si vous dites, papa, je suis malade, est-ce que Dieu est là ? Je dis oui, il est là. Si vous me dites, par exemple, non, écoutez, j'ai tel problème qui agace ma tête, je ne sais pas avancer, mais Dieu, c'est comme s'il m'abandonnait, je vous dis non. Si vous êtes encore vivant jusqu'à là, c'est que vous êtes plus fort que les problèmes qui vous dérangent. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Si vous vivez, si vous tenez, c'est que vous êtes plus fort. Vous savez le problème de l'homme, c'est quoi ? Vous pouvez voir, il y a une fois que j'avais donné un exemple, on amène un enfant de 5 ans, 10 ans, mais vous, vous êtes un papa là, un homme robuste, vous avez 30 ans, vous êtes encore à la fleur de l'âge, vous prenez un marteau de 10 kilos, vous tapez sur cet enfant de 10 ans. Pas l'enfant tombe par terre, le sang coule, dans votre tête, dans votre calcul, vous avez dit que je termine avec cet enfant. Il tombe par terre, mais vous voyez l'enfant qui se relève, il dit, « Viens le, tu as une. » « Tu as un petit marteau, il y a un bille. » « Tu as un bille, il y a un diable. » Vous allez jeter le marteau et vous commencez à fuir, parce que ce qui vient de se faire là ce n'était pas dans votre tête cet enfant de 10 ans avec mon poids j'ai même 80 kilos et les 10 kilos que j'ai en main il a piqué mon tonton le sang qui coule là-bas ça ne vous dira rien il dit non il dit non ma peine il y a quelque chose il y a des moments que le diable a peur de vous il a essayé la nuit il a essayé le jour il vous a injecté je ne sais pas quelle maladie mais il vous voit en train de marcher toujours il dit mais non ça c'est un monstre où il y a un amont l'effort que j'ai engagé pour tuer alors comme toi tu ne réfléchis pas bien tu vas dire nico malade mais où est-ce que tu es malade il dit la manière que je veux donner la maladie la manière que je veux utiliser les choses si ce monsieur est encore puissant s'il marche encore c'est un monstre la Bible nous dit clairement que résister au diable il fuira dites à votre voisin que le diable c'est un fuir tu ne sais pas combien de charges le diable a venu sur toi tu ne sais pas combien de charges le diable a venu sur toi le diable est en train d'avoir peur non 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 peut-être c'est un accident mortel il y a eu l'armée satanique qui a tué sur vous il le regarde il commence à fuir le diable c'est un fuir tu es fort tu es puissant la Bible déclare j'ordonne que tu sois puissant ils sont en train de dire mais ce monsieur il est comment la Bible dit si tu es avec moi tu vas produire des fruits mais si tu n'es pas avec moi rien ne se fera est-ce qu'on s'entend très bien là-bas il y a des choses qui se passent dans le monde il est où est à l'autre c'est parce que tu connais mon fils c'est ma mène mais où est-ce qu'on bannit la charge qu'il avait utilisée c'est une détermination vous savez dans les choses de Dieu c'est ma mène c'est ma mène quelqu'un peut dire amène il y a des choses lorsque vous les regardez vous allez dire mais est-ce qu'il y a un Dieu il faut être dans le monde du sujet naturel pour comprendre ces choses là la Bible dit qu'il faut rester avec Dieu si vous ne restez pas avec le Seigneur les choses ne se feront pas prenons Luc chapitre 24 verset 29 Luc 24 verset 29 nous lisons oui mais il le pressère en disant reste avec nous reste avec nous répétez reste avec nous reste avec nous non on change on peut reste avec moi continue mais il le pressère en disant reste avec nous car le soir approche le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux Amen continue pendant qu'il était à table avec eux il prit le pain et après avoir rendu grâce il rompit et leur donna alors leurs yeux s'ouvrir et ils le reconnurent mais il disparut devant eux c'est une histoire claire de la Bible il y avait des gens qui étaient dépassés par des événements c'était les disciples de Jésus à sa résurrection alors ces gens là on les appelle les disciples de Maïus vous connaissez l'histoire n'est ce pas ils étaient en train de marcher de parler ils étaient très inquiets saudement on voit quelqu'un apparaître au milieu d'eux en train de marcher avec eux et ce monsieur leur pose la question pourquoi vous êtes si triste qu'est-ce qui ne va pas avec vous ils ont dit mais toi tu viens d'où tu ne connais pas l'histoire qui s'est passée ici Jésus de Nazareth qui était un homme très fort et très puissant ça fait maintenant trois jours il a été tué il a été enterré même mais certains de nos soeurs sont allés voir l'ont trouvé que son corps n'était pas là et Jésus a eu de la peine il a commencé à leur expliquer les seins d'écriture du début jusqu'à la fin il a dit non écoutez ils devaient mourir ainsi de suite ils ont marché ils ont marché mais les autres étaient dépassés je dis bien par des événements je ne connais pas je ne sais pas ce qui vous reste je ne sais pas ce que vous avez comme problème dans votre vie peut-être la vie ne marche pas il y a une rentrée scolaire vous êtes dépassé débordé même peut-être vous êtes malade on vous a soigné par tout c'est un événement qui peut vous distraire peut-être vous avez un problème de gauche à droite il y a les affaires qui ne marchent pas il y a ceci il y a cela eux avaient leurs problèmes c'est parce qu'ils croyaient en Jésus ils savaient que c'était lui qui devait les délivrer selon les saintes écritures comme il était mort c'était vraiment un tourment dans leur vie déboussolé désorienté ils ne savaient plus rien faire alors Jésus en parlant avec eux ils arrivent quelque part c'était le soleil voulait se coucher alors Jésus donnait donc il donnait l'impression de celui qui devait continuer il voulait continuer on nous dit non tu as déjà lu ça oui papa il répond encore le 29 29 mais il le pressère il le pressère il dit non ne pars pas reste avec nous reste avec nous car le soir approche le soir approche le jour est sur son déclin pour qu'on aime d'avoir puis tu pars et il entra pour rester avec eux ces gens là ils ont fait quelque chose de grand ils ont dit au Seigneur Jésus non ne pars pas reste avec nous dit reste avec nous alors le Seigneur donnait l'impression c'est comme toi j'ai toujours dit le silence de Dieu n'est pas son absence vous pouvez croire que Dieu n'est pas avec vous il est avec vous c'est comme ça que Dieu agit Jésus marchait il dit non je pars il cherche que vous puissiez dire non reste il savait mais il donnait l'impression de quelqu'un qui veut partir Dieu a besoin que tu dises Seigneur viens reste avec moi Seigneur marche avec moi Seigneur sois avec moi dans mes affaires Seigneur sois avec moi dans mon mariage Seigneur sois avec moi dans ma famille et c'était le plan de l'éternel Jésus partait il dit non je pars tu pars où il dit non non je suis pressé il dit non 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 reste avec nous et lorsque Jésus a dit bon alors je reste avec vous il y a eu maintenant un salaire il y a eu une récompense la rétribution c'était laquelle lorsqu'ils se sont mis à table il a pris le pain lorsqu'il a brisé le pain leurs yeux ce matin tes yeux vont s'ouvrir si tu invites Jésus à rester avec toi est-ce que tu as compris mon message tu marches seul c'est ainsi que dans le mariage ça ne s'en tient pas tu marches seul c'est ainsi que dans tes affaires peut-être ça ne marche pas tu marches seul ou tu pries comme tout le monde parce que les gens priaient tu n'as pas encore compris la profondeur de dire que je peux marcher avec Jésus j'ai toujours donné l'exemple pour les filles tu pries si c'est bon mais tu vas voir cette fille lorsqu'elle est quelque part elle s'habille très mal non c'est un exemple que je donne peut-être en colon peut-être je ne sais pas en quoi mini-jip mais qui n'est pas confortable des choses pareilles et si la même fille là on l'invite chez le gouverneur elle va porter comme ça on réfléchit or Jésus est avec toi il dit je ne vous abandonnerai jamais je serai avec vous donc si Jésus est avec moi même en manière de m'habiller je sais que je suis avec quelqu'un de plus grand ici même en manière de me comporter parce que je sais qu'il est avec moi la plupart d'entre nous ne savent pas que Jésus est avec nous ils sont en train de les indisposer leur manière d'agir leur manière de parler leur manière de se comporter mais ces gens ils ont dit au Seigneur non reste avec nous il est resté avec eux du fait qu'il est resté avec eux la première chose à faire leurs yeux s'ouvrir c'est à dire ils ont compris ils ont eu la solution tous ceux qui avaient qu'un problème à trouver la solution dans une seule phrase reste avec nous parce que tu peux dire au Seigneur reste avec moi j'ai besoin de toi dans mes affaires j'ai besoin de toi dans mon mariage j'ai besoin de toi dans tout ce que je fais parce que je ne t'ai laissé je ne t'ai abandonné pas ce que le Seigneur déclare tu ne seras jamais orphelin si tu veux marcher seul tu marches à haut risque quelqu'un peut dire amen vous savez j'ai toujours aimé de voir les documentaires lorsque vous regardez dans les documentaires les animaux comme les bifles n'importe quoi n'importe quel genre d'animaux si un petit ou un seul même s'il est grand s'il se détache du troupeau il devient une proie facile pour les lions vous avez déjà remarqué ça n'est-ce pas mais si ces animaux là sont ensemble le diable ne peut pas entrer même dans l'église si l'église est unie le diable n'entrira pas si toi tu es de l'église et tu parles mal des autres c'est que tu es en train de sortir tu vas de l'autre côté le diable va t'attraper de ce côté là dans le mariage la même chose maman et papa doivent avoir le même langage parlez de la même manière une fois que vous vous séparez attendez-vous à quelque chose qui peut vous arriver le diable nous dit il est comme un lion il fait quoi ? il rôde il n'est pas dans la maison mais il rôde vous sortez de la maison il vous prend vous sortez du cadre de sécurité comme ici dans l'église le diable vous prend alors pour rester dans la vie il faut que quelqu'un de plus fort soit avec vous et c'est quelqu'un là c'est Jésus de Nazareth dit reste avec moi ne m'abandonne pas ne me laisse pas marcher seul tu sais que ta pensée à toi est minime l'homme qui qu'il soit il ne peut pas beaucoup réfléchir il ne peut pas voir très loin c'est lui qui voit loin c'est lui qui voit les choses qui vont arriver demain c'est seulement le Seigneur il sait même les jours de votre mort le diable peut vous embrouiller le diable peut dire n'importe quoi mais Jésus de Nazareth s'il est avec vous vous ressourez dans votre vie à votre place j'allais dire amène à haute voix et je peux même acclamer très fort aussi prenez Samuel chapitre 1 Samuel 16 et 18 1 Samuel chapitre 16 verset 18 1 Samuel 16 verset 18 l'un des serviteurs prit la parole et dit voici j'ai vu un fils d'Isaïe Béthélémy qui s'est joué c'est aussi un homme fort et vaillant un guerrier parlant bien et d'une belle figure et l'éternel est avec lui et l'éternel est avec eux on parle de David qui chantait à la harpe on dit je vis je vis un fils d'Isaïe qui est de Béthélémy qui s'est joué à la kutah c'est aussi un homme fort et vaillant un guerrier parlant bien et d'une belle figure et en conclusion l'éternel est avec eux je vais qu'on témoigne sur toi que telle soeur, tel frère l'éternel est avec lui Lorsqu'on a présenté David comme un homme fort, vaillant qui parle bien de belles figures et que l'éternel est avec lui ainsi Saïul a dit je l'adopte je l'éprends personne ne peut te prendre si tu n'es pas avec Dieu quelqu'un peut dire Amen le grand problème est que nous ne comprenons pas vraiment la profondeur d'être avec Dieu vous connaissez Anne la mère de Samuel elle avait beaucoup prié elle a prié elle cherchait un enfant mais les jours qu'elle a compris dire que non si tu me donnes un enfant mal je le remettrai à toi et il sera à ton service il restera avec toi c'est la prière qu'elle avait faite qu'elle avait demandé à Dieu Dieu aime les gens qui veulent rester avec lui Dieu aime rester avec toi quelqu'un peut dire Amen la Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans les maisons qui sont construites de mes dames il veut habiter dans votre coeur il veut marcher avec vous si vous avez des problèmes c'est parce que vous n'avez pas compris que je dois être avec Dieu je dois marcher avec Dieu quand vous connaissez ma bongo devant quelqu'un mon bongo n'a moins qu'à wapi parce qu'il connait votre il connait j'ai toujours dit que vous pouvez mentir tout le monde mais vous ne mentirez pas votre propre conscience même si vous dites quoi si votre conscience déjà vous condamne que dire de Jésus voilà le grand problème de chrétien mais il oublie que Jésus est là on nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui est avec vous en faisant les mensonges là en faisant le mal en faisant je ne sais pas contraire de voler le Saint-Esprit s'inquiète Saint-Esprit c'est ainsi que Pierre dans l'histoire d'Ananias et Saphira donc les deux l'homme vient dire à Pierre non c'est ce que nous avons vendu c'est ce que nous avons eu comme argent Pierre lui dit mais cet argent là cette parcelle ou cette maison t'appartenais non c'était à propre même si tu pouvais vendre même si tu ne vendais pas c'est ton bien privé mais pourquoi tu te donnes le pouvoir de mentir au Saint-Esprit pourquoi cette parcelle n'y a quoi parce qu'il avait menti au Saint-Esprit c'était sur place à Anakouf vous connaissez l'histoire n'est-ce pas ? où tu as fait le monde où tu as fait le Saint-Esprit apprenez à dire que votre oui soit oui c'est là où il y a des problèmes les gens aiment la facilité si je peux dire non appeler au Mite Myombe qui l'a mis à aller à tes mailles 5h du matin je vais te faire parce que les gens aiment la facilité je vous ai dit que les choses ce qui détruit ce pays je prends mes responsabilités je suis un homme de Dieu je n'ai peur de rien qui n'est qu'on a l'arabie le Congo ça ne marche pas il y a deux deux classes de gens d'abord c'était parce que les gens qui disent vraiment il y a longtemps il y a longtemps mais ils avaient saimé quelque chose de mal ils n'ont pas formé les gens à comprendre même dans l'église les gens n'ont pas été bien sauvés alors vous voyez maintenant les politiciens les politiciens sont Congolais ils ont dit vous allez dire mais comment papa il y a une pasteur qui connaissait ma église je sais de quoi je parle l'église pour qu'on puisse nous évangéliser ici c'était de Belge le roi de Belge le Poldé vous le connaissez n'est ce pas le Poldé va maintenant au Saint-Siège demander comme nous nous sommes colonisateurs c'est nous qui colonisons le Congo Belge mais la peine l'évangile à mon Congo Belge il ne peut pas tailler la manière en ce moment là on n'envoyait pas des missionnaires venant d'ailleurs où nous sommes les missionnaires ne sont pas les belges les chers tous les recrutés sont baignés les premiers missionnaires qui étaient venus au Congo c'était de Belge avec les missions de la colonisation et c'était demandé comme ça expressement quoi pape et la première église qui était venue à ce temps là c'était le cœur immakilé de Marie les religieuses qui étaient là les messages qui étaient donnés à ce temps là les pauvres les pauvres iraient au ciel il n'a pas celui qui enseigne ça il a une voiture le salaire de son chien dépasse votre salaire même une fois c'est un message qui a été traité dans des laboratoires et ils ont continué avec ça la deuxième chose ne permettait jamais au noir de se développer il n'y a pas un missionnaire catholique de ce temps là et puis votre église est-ce que caribou la gendarmerie caribou la gouverneur caribou la police bien traité comme ça pourquoi parce que vous avez déjà traité la pensée de l'homme il croit maintenant fermement il vous fait confiance ma foi chez l'église catholique il y a une force le pays n'est pas développé vous n'allez pas me croire je suis je suis théologien je suis historien je ne parle pas comme je sais de quoi je parle nous sommes en Afrique du Sud nous sommes dans le Foukouchak un missionnaire catholique Kouachak Azoul ils sont venus là dans mon film dans une traite des noirs dans le Foukouchak 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 après un temps après un jour ou deux ou une semaine on ne voit pas que je n'ai pas qu'un jour dans ma Bible oh il y a un soutien de Koumbinko c'était un roi il réfléchissait aussi de sa manière il y a un peu qui est qui est qui est un missionnaire il y a un peu qui est qui est qui est un peu il y a il y a des noirs à la fin des noirs à la fin de la fin de la fin à la fin de la fin de la fin Je me disais que je suis dit que je ne peux pas m'aimer. Je n'ai pas l'impression que je ne peux pas m'aimer. Je n'ai pas l'impression que je ne peux pas m'aimer. Je me disais que c'était un livre qui s'est mis en Bible, c'était des bibles imagés. J'ai une image à moi, je peux le dire. Je n'ai pas l'impression d'avoir dit d'autres hommes. Ils ont dit que j'en ai mis en face de la même chose. J'ai dit que c'était Jésus. 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 Vous avez déjà vu des images comme ça ? Jésus. 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 Je me disais, je n'ai pas pensé qu'il était un âge qui avait mis à l'�oui, je me disais, je n'ai pas pensé qu'il était un âge, je lui ai dit, je ne suis pas pour ça. Non je ne suis pas pour ça. Comme lui ne comprenait rien et l'Église catholique, vous avez puissance et le capiste. je suis en Afrique du Sud donc tous les pays qui étaient colonisés par les Britanniques parce qu'au Congo, c'est comme la France comme la Belgique c'est pour coloniser seulement si vous êtes catholique avec force au début je n'ai rien à dire parce que la mission était quoi ? éliminer les meilleurs c'est que les gens nous ont dit non moins indépendance, allez, éliminer ce qui est grave c'est que même jusqu'aujourd'hui l'église catholique continue à jouer ces jeux-là quand ils sont partis à la conférence de Berlin ils sont partis de Lumumba Tchombe Bacalongi, tous ces gens-là sont partis d'indépendance ils rentrent en 1960 ils sont partis de Tchombe ils sont partis de Bouchingis ils sont partis de la chaine ils sont partis de Tchombe par un pays à part c'est du Christ à la Syrie quand ils sont partis ils sont partis de Tchombe en Anza Pâle et pas d'entre eux ils sont partis de Boucher les armées qui ont été détruisent ils se sont partis de Moum ils sont partis de Kimbia ils se sont partis de m'exil alors on voit le moumba on dit mais toi tu fais quoi le moumba se soulève on va aller on prend avec la complicité de l'église catholique qui aujourd'hui on ne peut plus parler de l'église catholique comme telle maintenant on parle de la 5 5 5 la population est en train de souffrir c'est vrai ce que je vous dis c'est vrai alors on a pris maintenant mon bout comme tu connaissais bien les choses on a pris une formation où on a l'omumba on a tué l'omumba mon atocha Kassavu était même séminariste je sais que je n'ai pas vu oui il était séminariste il est de l'église catholique il est de l'église catholique il est de l'église catholique même le premier comment l'église catholique est-ce qu'on a un ministre un ministre 50 40 il est de l'église catholique mais comment ils n'arrivent pas à changer les choses Kassavu était catholique moi vous êtes de l'église catholique donc monseigneur 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 il est de l'église catholique tous ces gens là donc on a tué l'église pendant qu'ils ont tout en main pourquoi 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 ils se sont les pays qui ont été développés ce n'est pas leur mission la mission il n'y a pas la bien de quitter comme ça on embrille la population admettons que il y a un dialogue 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 donc le dialogue il se partage encore il n'y a pas de transparence il n'y a pas de dialogue qui va profiter de ce dialogue là il y a un dialogue il y a un ministre il y a un dialogue et ces gens là ils ont travaillé pour la cathédrale dans la catholique on ne comprend rien du tout ce sont les deux là qui détruisent les politiciens est-ce que vous savez qu'au Congo il y a maintenant 1000 partis politiques tout le monde il y a 1000 parce que on était à 910 il y a 1000 il y a 1000 il y a 1000 dans l'internet il y a 1000 dans le monde il y a 1000 partis politiques 10 000 l'Amérique il y a seulement deux vents seulement il y a 1000 il y a 1000 dans l'internet il y a 1000 dans l'internet dans l'internet mais au Congo il y a 1000 1000 partis politiques s'il y a 1000 partis alors la définition d'un parti politique nous sommes parti politique kaziak c'est récupérer le pouvoir et le garder le plus longtemps mais ça c'est le pouvoir dans chaque rue dans chaque avenue il y a 1000 partis politiques dans notre pays ma église c'est ce qui fait dans chaque rue dans chaque avenue Il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de karanga, il n'y a pas de fouta. Il n'y a pas de désordre. Vous pouvez vous imaginer, les gens qui ont envie de choper de 10 000 francs, ils ont envie de choper de choper de choper de choper. Ils ont envie de choper de choper de choper de choper de choper, vous n'y avez pas de찰. Ils ont la thumb avec une pommes de choper et un gorge de choper. Ce n'est pas une bouche d'olive. Ils n'y ont pas de Choi. Ils ont appelé de la princesse urbaine. Ils n'ont pas de lockdown. Ils ne sont pas Allard chercher les gens qui en ont quitté, comme ils ont l'une des lettres de témoignage, ils prennent la population comment ? j'ai témoigné à Bongo Bintoukani il y a 100 francs il prend les mamans il y a 10 dollars 20 dollars nous sommes dans quel monde ? la Bible dit que vous avez gratuitement donné non ce sont des commerçants non politiciens, non église et lorsqu'on vous enseigne la vérité vous n'êtes pas là ça c'est la pauvreté parce qu'on dit ventre affamé point d'oreille donc quand on a un jour vous allez donner 3 000 dollars pour coopérer aux ales parce qu'on a eu mais on a un franc même si on a pété avec la télévision j'ai dit non il y a un miracle au tasal mais vous avez une choupe avec 50 dollars ou bien avec 20 dollars il y a maï vous avez un peu il y a un peu il y a un peu c'est facile je me dis que je ne suis pas pas stable mais l'église est-ce qu'il y a une fois il n'y a pas une église sérieuse là où on parle la parole de Dieu nous croyons au miracle mais le vrai miracle c'est ma main ici lorsqu'il y a un miracle c'est le vrai miracle moi je ne peux pas vendre de l'eau c'est un péché d'ailleurs je ne peux pas vendre des pommes il n'y en a pas ce sont des aventuriers mais je vous dis la vérité je prends ma responsabilité celui qui fait ça c'est un voleur ça a beau c'est un bambam s'il y avait des places pour mettre ces gens en prison il faut les mettre en prison il n'y en a pas il n'y en a pas pour pétrole il n'y en a pas pour pétrole il n'y en a pas il n'y en a pas combien de personnes il n'y en a pas pour pétrole et on laisse toutes ces bêtises là comme ça le musée il n'y en a pas il n'y en a pas nous on ne dit pas 100 dollars 100 dollars mais l'église il n'y en a pas il n'y en a pas le pasteur il n'y en a pas le musée et puis ce qui est grave il n'y en a pas quand il n'y en a pas il n'y en a pas les dimanches les gens viennent à l'église le pasteur n'est pas là comme j'avais vu en France je me réveille le matin je cherchais une prière pour aller prier j'ai vu une cathédrale j'ai demandé à celui qui était à côté de moi une cathédrale c'était une cathédrale c'était une cathédrale je me suis dit il n'y en a pas catholique vous êtes pasteur je me suis dit bon je pensais qu'il n'y en a pas protestant c'est mon nom il n'y en a pas catholique d'ailleurs il n'y en a pas l'église c'est pas l'église il n'y en a pas il y avait des stables plus de 6 mois pas que dans un vieil il n'y en a pas un prêtre il n'y en a pas il n'y en a pas c'est parce que il y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas ils ont fait 2-3, 4 ils ont fait 3-4 dans un circuit ils ont fait preuve ils ont fait preuve ils ne sont pas ce sont des voleurs des vrais voleurs des bandits des vrais bandits armés et de grands chemins il faut les mettre en prison et puis c'est ce que les gens oublient la source elle est mauvaise c'est ce que les gens oublient c'est un groupe de malfaiteurs alors, Paul Dussien est la même chose complication sur complication les pays vont se développer comment ? on n'a pas besoin des histoires on a besoin du développement quelqu'un peut dire Amen tout ce que besoin, tu vas courir bien tu vas somme bien si tu veux participer, comment ça ? il ne faut pas nous emmener des histoires tu vois que tu peux faire des histoires ? tu vois que tu peux faire des histoires ? Non mille partis politiques ma église de Moulombashi il y a 5 000 dans chaque rue nous nous sommes là il y a des histoires mais il y a des histoires qu'est-ce qu'il y a des histoires ? qu'est-ce qu'il y a des histoires ? qu'est-ce qu'il y a des histoires ? il y a des histoires un voleur en cravate avec les disciples vous n'entrez pas dans des jeux là comme ça quelqu'un peut dire Amen à haute voix moi nous connaissons les miracles le miracle existe mais il ne faut pas les forger il ne faut pas les créer si c'était dans la Bible là où la Bible dit oui nous disons oui c'est un aventurier parce que mon verset il va se contredire il n'y a pas de verset à donner la Bible reste la Bible donc vous qui êtes ici vous devez changer le monde quelqu'un peut dire Amen à haute voix ce que je vous demande ce matin c'est de dire Seigneur reste avec moi reste avec Dieu les hommes vont mentir mais Dieu ne mange jamais les hommes vont donner des promesses mais Abba t'as irrespecté parce que l'homme est toujours limité je peux vous promettre quelque chose ce matin je serai empêché Dieu ne sera jamais empêché par la pluie Dieu ne sera jamais empêché par le soleil Dieu ne sera jamais empêché par la nuit ce que j'ai dit ce matin même la nuit même les jours si Dieu veut ouvrir la porte il va ouvrir pour toi je veux que quelqu'un soit béni ce matin je veux que quelqu'un vive son miracle aujourd'hui là il faut être connecté être branché à Dieu et ne pas céder comme on a dit à la bonne façon à la bonne façon à la bonne façon on appelle ça Mathieu on n'a pas la même chose dans le monde il va dire qu'il n'y a pas de télévision un garçon là il m'a dit je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit il n'y a pas de par exemple il n'y a pas de 50$ mais le pasteur n'a plus puceur à la télévision il n'y a pas de plus il n'y a pas de plus les garçons ils sont d'accord je lui ai dit je lui ai dit je lui ai dit qu'il n'y a pas de plus dans l'église il n'y a pas de place de l'autre, il est bloqué. Il y a un homme qui a été déclenché. Quand on a dit « il n'y a pas de place de l'autre, il n'y a pas de place de la vie ». « Comment on a dit que j'avais le bloqué ? » « Non, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas ». « Non, non, il n'y a pas de place de la télévision, il est passé, il n'y a pas de place de la vie ! » « Mais il n'y a pas de place, il n'y a pas de place ! » « Vous voyez, comment c'est lui-là ? » Malgré tout, il y a une église catholique qui m'a dit que j'avais dit qu'une petite église bêlée, je vous mets en garde, on avait vraiment dit que c'était un message qui incitait de la pauvreté. Je l'ai vu sur internet ! Malgré tout, il y a eu je n'ai qu'à mettre dans une église à la même ! parce que c'est un signe de sous-développement tous ces gens-là dans les mensonges on prend un monsieur là qui ne connait pas la Bible ou comme ministre de la justice ou est-ce que lui connait la Bible on crée des églises en désordre n'importe qui n'a pas fait le lendemain apôtre il y a une affaire 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 avec son groupe et il y a une affaire et il y a une affaire occupez-vous de lui et toi aussi nous sommes dans un monde là où les choses ne marchent pas vous, vous devez être béni les secrets soyez avec qui ? avec Dieu on nous dit David est avec Dieu Samuel est avec Dieu Abraham est avec Dieu tous ces gens-là ils ont été avec Dieu soyez avec Dieu Jésus dit je suis le sceptre vous vous êtes des branches des salmots si il y a des gens qui sont à Yé il y a un arabic il y a des gens et qui est à Yé il y a des gens qui sont à Yé il y a des gens qui sont à Yé quelqu'un qui ne veut pas de vous Jésus le voit Si tu es avec Jésus, il va te défendre. Il dit, je ne vous laisserai jamais orphelins. Je serai avec vous. Et toute arme forgée contre vous sera nulle et sans. Comme on est ici à la fois de la vie. Comme on est ici à la fois de la vie. Quelqu'un peut dire, amène. Moi, il y a une église formée. Il y a une église formée. N'ayez pas peur de dire la vérité. Je vous laissez voir combien de choses que je lisais. Mon Bible est dit qu'il y a une fois qu'il y a un pétrole. Il y a une église pour la délivrance. Il y a une fois qu'il y a une église pour la délivrance. Montrez-moi seulement que je vais me taire. Une fois qu'il y a une église pour la pomme. Mon Bible. Il y a une église pour la délivrance. Montrez-moi. Parce que je suis là pour faire ce que la Bible déclare. S'il n'y en a pas. Nous avons eu une pomme. Nous avons eu le lien. Il y a possession. Vous ne le savez pas, mais vous êtes possédé. Nous avons eu le maïs, le pétrole, le nid. Vous êtes possédé. C'est une possession réelle. Nous avons eu le maïs. Nous avons eu le maïs. Nous avons eu le maïs. Je n'ai pas vu la Bible, je n'ai pas vu la Bible. Ma pays est dirigée par les Britanniques. Il est un peu bien. Mais ma pays est dirigée par les missionnaires catholiques. La mission est bien. Il y a des lunettes. Est-ce qu'il y a des bonnes d'abord ? Il y a des lunettes. Il y a des lunettes. Il y a des lunettes. Il y a des lunettes Winnelli. Il mend anche Weather. Il Terrain d'們這一 rune. Il y a des lunettes. Il y a des lunettes. Depuis mes etらilles. Ils avessent solde la b segundo de la reines. Il t'es más viu les��nes et d'une vie. Jusqu'à ce point là, c'est la même chose. Un prêtre catholique qui a dit que l'église est dans l'opposition. Donc ce qu'il comprend lui-même, l'opposition c'est quoi ? L'opposition c'est prendre le pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. L'opposition, l'opposition c'est la même chose, l'opposition c'est l'opposition. Il n'a pas eu le temps, malgré les autres, c'était les catholiques qui disaient qu'ils ont développé parce qu'ils ont embrouillé. Kabila Nenghi, lui n'en parlons même pas. Il y a quelque chose avec toi, je ne sais pas ce que l'opposition. Dès que l'opposition c'est l'opposition, il y a quelques années après, il est éliminé. Mais il y a toujours dans quelques années tout a mort. La mission a effacé l'opposition. Les Kabila Nenghi, il y a même problème, ils n'ont pas eu l'opposition. L'opposition c'est l'Ishak. Il n'a pas eu le temps que l'on dirigeait, il n'y a pas eu le temps que l'on dirigeait, il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu le temps de faire. Il n'y a pas eu le temps de faire. Il n'y a pas eu le temps de faire, il n'y a pas eu de la prison. Il n'y a pas eu la vérité. Il n'y a pas eu le temps de faire. je ne sais pas si c'est ma prison tous les pasteurs voyoucs sont en prison prison, prison, prison on a bien été dééquilibré et puis on voit les pauvres ils sont venus au musée ils ne font pas leur confiance ces nes pauses tout à l'heure ils ont été méfriés ils ne le voient pas normal les États ils ont 10 $ les cas, ils ont 50 $ Mais où est-ce que c'est pour moi ? Prisons ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il n'y a pas de prison. Il y a des peines qui ont des peines. Il reste avec moi. Mon peuple périte par manque de connaissances. Il y a des peines qui ont des peines. Il y a des peines qui ont des peines. Il faut être avec Dieu. Il y a des peines. Je te dis ce qu'il y a dans la Bible. Je te dis cette vérité. C'est lui qui peut te dire la vérité, c'est Jésus de Nazareth. Il y a des peines qui ont des peines. Il y a des peines qui ont des peines. Ils ont des peines qui ont des peines. ces gens-là ont dit à Jésus reste avec nous il y a des gens qui sont aveuglés et les choses ne marcheront pas comme ça je répète sur ce que j'avais dit 7h pour la semaine prochaine dimanche dans 7h après il y a la latine, l'India mais il y a 5 ans il y a 7h dans le culte après il y a 7h alors il y a 8h parce que la semaine prochaine quand il y a 7h même à 7h30 j'ai la parole il y a même un problème il n'y a qu'à 8h après il y a des trucs ou bien il y a des divins pourquoi ne pas venir à 7h30 8h, 9h culte et il y a des gens qui ont fait 7h30 deuxième point nous sommes un ministère d'évangélisation nous sommes des évangélistes nous sommes des évangélistes et puis les enseignants que vous avez ici vous ne les trouverez nulle part c'est ma main c'est ma main je suis toujours mal compris mal interprété je m'en fous il y a une fois il y a des gens qui ont été mort je m'en fous quand je vous dis pourquoi je dis que beaucoup de gens nous ne nous faisaient pas de la politique ils ont été freiner ils ont donc vendu quand je vous dis quand je vous dis quand je lui dis mais par exemple tu n'as pas de la politique il y a des gens qui n'ont pas de la politique mais tu n'as pas de la politique quand je dis quand je dis quand je dis Je suis un chercheur, je suis le ministère de la Justice. En tout cas, si je peux me tromper, ma église a moins de vingt mille sectes et églises, vingt mille sectes et églises. Parce que nous avons trois, quatre, cinq mille. Ça, c'est pour l'Oulambe de ma province. Chacun a une doctrine, chacun a une doctrine. Chacun a une doctrine. Je suis un chercheur, je suis un chercheur. Je suis un chercheur. Et puis, on a un chercheur. C'est pour l'Oulambe de Saint-Pierre. C'est parti. 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 C'est parti.